Bonjour mes beautés, bienvenue sur AfroCoton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les soins capillaires, ni avec les problèmes de peau ou autre. Aujourd'hui, je vais vous parler du Black Friday. Je n'entends que ça à la télé. Je suis inondée de publicité, que ce soit sur mon adresse mail ou sur mon téléphone portable, je n'en peux plus. C'est quelque chose de très récent parce que tout simplement, ce n'est pas français, c'est un phénomène américain qui veut dire le vendredi noir. Et c'est vrai que le mot Black a toujours attiré mon attention, mais comment dire, je me suis toujours dit, pourquoi on l'appelle Black Friday ? Donc du coup, je reçois un article que j'ai encore reçu. Je l'avais déjà reçu l'année dernière. Cet article m'a interpellée, d'autant plus que je n'avais pas fait mes achats. Du coup, j'ai moins culpabilisé, mais je dois vous avouer qu'au fait, si je n'ai pas été achetée, c'est tout simplement parce que je n'avais pas d'argent. Et donc du coup, je reçois cet article qui disait que les marchands d'esclaves auraient pris l'habitude de pratiquer des soldes monstres le lendemain de Thanksgiving, 4e jeudi de novembre aux Etats-Unis, pour ne pas avoir de stock et pouvoir repartir en Afrique pour en chercher des nouveaux. Donc du coup, ça m'a interpellée et donc du coup, j'ai décidé de faire des recherches pour trouver la source. Mais à chaque fois que je fais des recherches là-dessus, je ne trouve pas de source confirmant ce qui m'a été envoyé. Mais ça me laisse quand même interrogative. Donc du coup, j'ai des doutes et ce qui m'a empêché de faire le Black Friday cette année, même si n'ayant pas de source, je me demande toujours si cette histoire est vraie ou pas. Alors, il en ressort que quand je vais sur internet pour faire mes recherches, de 1619 à 1865, cette expression de Black Friday n'existait pas. Donc là, nous sommes vraiment en plein milieu de l'esclavage. Le Black Friday apparaît la première fois comme expression en 1951, soit près d'un siècle après l'abolition de l'esclavage. Car cela concernait un congé maladie que prenaient les salariés le lendemain de Thanksgiving, donc jour férié aux Etats-Unis, pour bénéficier d'un pont de 4 jours consécutifs. On le retrouve ensuite à partir de 1961 par la police de Philadelphie pour décrire le jour noir auquel ils devaient faire face le lendemain de Thanksgiving. Le Black Friday, c'est ce jour de l'année où les commerçants cassent leur prix. En gros, c'est une journée de solde. Un vendredi qui marque le début de la période de fête de Noël. Et des achats qui vont avec. Ils marquent traditionnellement le coût d'envoi de la période des achats de fin d'année. Plusieurs commerçants profitent de cette période pour proposer des soldes importants. Il n'y a pas de source par rapport au lien du Black Friday avec le rabais des esclaves. Mais il faut dire que ça laisse quand même perplexe. Tellement je doute, j'ai fait le choix de ne pas faire le Black Friday. Donc voilà, je voulais tout simplement parler de ça. Voilà mes beautés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci à vous, pour votre amour. Vos, 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 nouveaux bisous, pour votre amour. Et moi je serai toujours de vous grâce à vous.